Cette édition magazine, les trois images synonymes d'un long parcours terrestre, de quoi célébrer la journée des personnes âgées, dont ce journal magazine focus sur les quotidiens de personnes des trois images, leur prise en charge. Vous aurez également droit à la rétrospective de l'actualité de la semaine, mais d'abord, place à l'actualité. Les parlementaires à la Commission du futur se sont mis d'accord d'accélérer la vulgarisation des recommandations pour protéger les mondes des menaces de l'intelligence artificielle. La RDC a été représentée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, suivi le professeur André Mbata, qui fait la restitution de son voyage parlementaire aux USA et à Monténégro. La voie des rédivabilités oblige le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoume Soumangou, des rétours au pays, a fait la restitution de sa tournée aux États-Unis, précisément à New York, et a monté vidéo au deuxième sommet mondial des commissions du futur. Le numéro 2 de l'Assemblée nationale a valablement représenté les couleurs du drapeau de la RDC dans le cadre d'une diplomatie parlementaire agissante et offensive. La diplomatie parlementaire met en jeu les députés, les parlementaires, qui doivent aller parler à d'autres parlementaires. Et ceci est très important. Très important pourquoi ? Parce que les gouvernements dans les pays démocratiques sont responsables devant le Parlement. Nous avons contribué également à faire entendre la voix du peuple congolais. A New York, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a été informé par le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Le Toundoula, de la décision de l'administration Biden de suspendre la coopération militaire avec le Rwanda. La RDC, ce grand pays, est de retour sous la diplomatie offensive du premier diplomate de la RDC, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo. Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, c'est lui le premier diplomate de notre pays. Il a tracé, il a une vision, le Congo doit se mettre debout, le Congo doit regagner sa place dans le concert des nations. Un Congo debout, un Congo émergent. Après New York, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatebe-Tukumessou s'est rendu à Panama City et Montevideo, capitale de la République orientale de l'Iruguay, en Amérique latine. A Montevideo, l'union interparlémentaire s'était réunie pour le deuxième sommet mondial des commissions du futur sur le thème « intégrer le futur au présent ». Ça descend du futur que nous avons un président qui a déjà bien entré en fonction, s'est efforcé d'intégrer le futur au présent congolais, en créant notamment le ministère du numérique. Il s'est inventé des choses, du futur. Il s'est capturé le futur pour l'amener au présent. Le sommet de Montevideo s'est clôturé par une série de recommandations à soumettre à l'Assemblée générale des Nations Unies pour éviter que l'intelligence artificielle ne menace pas le travail. Les nouveaux magistrats de la Cour constitutionnelle affittent leur connaissance avant d'entamer leurs actions judiciaires dans la société. Les présidents de cette Cour des données, Kamuleta, s'est rendu sur les liens de la dite formation pour leur prodiguer des sages conseils car la justice doit retrouver ses lettres des noblesse à travers l'orchestration. Suivez. Seulement de la formation initiale, lancée depuis le 15 juillet 2023 pour les renforcements des capacités des nouveaux magistrats en sa qualité du présent du conseil supérieur, de la magistrature, le présent de la Cour constitutionnelle, Dieu de ne Kamuleta s'est rendu à l'université protestante au Congo où est installé un centre de formation des magistrats nouvellement recrutés. Dieu de ne Kamuleta était accompagné de quelques membres du secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature conduit par son secrétaire permanent, Télésphore Douatilouan. Le président du conseil supérieur de la magistrature s'est apprêté à un exercice des questions-réponses avec ses nouveaux administrés marqués par cette visite d'interpellation et de conscientisation. L'assistance s'est réjouie de la démarche entreprise par Dieu de ne Kamuleta. Satisfait de sa visite et de la qualité de la formation dispensée à ces nouveaux magistrats de la promotion état des droits, le président du conseil supérieur de la magistrature rassure ces nouveaux magistrats que tous les moyens nécessaires seront mis à leur disposition afin de bien vouloir exercer leur travail. L'acteur politique Adolphe Mouzito s'est déclaré candidat président et vient de déposer sa candidature au bureau de la commissaire électorale nationale indépendante. C'était en présence de la presse. Suivez. Les souverains primaires congolais auront pléthore de choix lors de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. En effet, au crépuscule du présent cycle électoral avec un point d'orgue la présidentielle structurale qui ont vu déjà six candidats se prononcer parmi lesquels Augustin Matata Pogno, Constant Moutamba, Rex Kazadi, Radia Botebabo, récemment Franck Diongo et Adolphe Mouzito qui vient d'entrer dans le challenge électoral avec le dépôt de son dossier réceptionné par la commission électorale nationale indépendante. Après avoir rempli toutes les exigences administratives en conformité avec la loi, le prétendant, la prochaine présidentielle, a eu des échanges avec le président de la centrale électorale de Nita Dima Kazadi avant de faire part de ses motivations et dévoiler son ambition politique à la presse. Les motivations sont essentielles à savoir libérer les Congos sur le plan tant politique, diplomatique, économique et social. C'est-à-dire engager les Congos sur la voie de sa construction, son développement, de manière à ce que les Congolais vivent normalement et des conditions pour faire étudier son enfant et des conditions nécessaires pour avoir un logement approprié, travailler dans les conditions le meilleur avec une bonne rémunération qui soit digne d'un être humain. Adolphe Mouzito, président du parti politique Nouvelle-Élan, candidat président de la République, inscrit sa candidature dans l'optique du changement afin d'apporter sa part pour l'amélioration de la vie sociale de la population comolais. Grand reportage dans ce journal-magazine pour la survie de leurs ménages. Certaines femmes de la commune d'Ingalema ont comme activité génératrice des revenus la vente des poissons, des piscicultures, notamment les tilapias et Mboka. Leur source d'approvisionnement, c'est Katalbi aux Symphonies naturelles, un partenariat de longue date qu'elles tiennent à tout prix à préserver. Mbobé Tiengalisamba et Diomersi Suka étaient à leur rencontre suivie. Elles viennent de plusieurs quartiers de la commune d'Ingalema pour s'approvisionner en tilapia et Mboka chez Ratalbi. Leur gagne-pain quotidien, c'est la vente de poissons de pisciculture. J'ai commencé depuis plus de 20 ans, depuis mon jeune âge. Aujourd'hui, j'ai 8 enfants. Ces commerces nous aident beaucoup pour nos soins et la scolarité. Pour réussir cette activité génératrice des recettes qui assurent la survie de leur famille, ces femmes arpentent plusieurs rues de la capitale, proposant la variété de leurs marchandises. J'ai fait les tris pour séparer le poisson sénant. Je les fais grandir grâce à ce commerce. Ça m'aide pour ma petite famille. Le bénéfice me permet de nourrir, vêtir et soigner les enfants. Ces vendeuses de poissons ont noué un vrai partenariat avec leurs fournisseurs. Aux symphonies naturelles, elles ont une place de choix. Elles constituent un maillon important dans la chaîne de production. Franchement, je dois profondément remercier ces dames parce qu'elles constituent pour nous le porte-parole de Ratalbi au niveau des ménages qui se trouvent dans les quartiers environnants. C'est grâce à elles que notre poisson est beaucoup plus connu sur un champ d'action que peut-être nous, on n'interagit pas directement. En achetant chez nous, en le revendant comme elles le font, dans tous les marchés ici, elles arrivent à atteindre un plus grand nombre de clientèles. En ce qui concerne le marché qui avait été organisé le 2 et le 3 septembre, auquel ont pris part certaines personnes, nous pouvons préciser au niveau du public, au niveau de la clientèle, que le marché continue son activité journalement. Donc, les personnes intéressées peuvent toujours continuer à se faire, à se procurer du poisson. Ratalbi s'investit pour produire un poisson de qualité à la portée de la population. La vente de tilapia yamboka de Ngolo, Ngolo yamboka ainsi que des alevins reste ouvert à tous sur le site de production aux symphonies naturelles. Un site qui propose aussi un cadre naturel de tourisme où le poisson peut être consommé sous toutes ses formes et à volonté. Voilà, entamons la partie rétrospective de l'actualité de la semaine dans ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, a regagné Kinshasa au cours de la semaine. Au terme d'une visite de travail effectuée à New York avant de quitter les États-Unis d'Amérique, le chef de l'État a accordé quelques audiences au secrétaire général de l'EAC et au secrétaire exécutif de la SADEC et retour sur les activités du chef de l'État dans ce résumé signé Pierre Kibambesso-Mouissa. Fin de la visite au travail du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo à New York, aux États-Unis d'Amérique où il a pris part aux côtés de ses pairs, chef d'État, à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans la foulée des audiences accordées sur place, le chef de l'État a eu, peu avant de quitter New York, des entretiens avec le secrétaire général de la communauté des États d'Afrique de l'Est, Peter Matouki. Le président de la République a reçu ensuite le secrétaire exécutif de la communauté des développements de l'Afrique australe, Elias Pedi Magossi. Avec ces derniers, le chef de l'État a échangé sur le déploiement de la mission de la SADEC à RDC, les prochaines échéances électorales au pays et la question de l'intégration régionale avec la conversion de la douane de Kassoumba-Lessa en un poste frontière à guichet unique. Ce qui facilitera le mouvement des circulations des biens et des populations de la Zambie et de la RDC, les deux pays voisins membres de l'Afrique australe ainsi que de toute la sous-région. L'actualité de la semaine a été dominée notamment par l'explosion d'une roquette au stade de l'unité des Goma, l'annonce d'une fin provisoire de la grève des transporteurs routiers poids lourds tronçons Kinshasa Matadi, enfin la réception des quittes des bureaux de vote par la CENI et la récevabilité du projet de loi des finances 2024 à l'Assemblée nationale. Le résumé de tous ces titres et tant d'autres avec Serge Matar. Chiffré à 16,6 milliards de dollars américains, le projet des budgets 2024 a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Présenté par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengi, ce texte a été envoyé à la Commission Économie et Finances pour un examen approfondi. Montevideo, capitale de l'Érigoui, a abrité cette semaine le deuxième sommet mondial des commissions des futures visant à renforcer la coopération entre les parlements du monde entier si les questions d'avenir. Les parlements de la République démocratique du Congo a été valablement représentés par les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale. La mobilité climatique en Afrique, c'est sous ce thème que les conseils économiques et sociaux d'Afrique ont tenu à Kinshasa les Rassemblées Générales. Élections en République démocratique du Congo, la commission électorale nationale indépendante a réceptionné au total près des troncées palettes des kits bureautiques destinées à la formation des agents et aux bureaux des votes. Dans l'entrée-temps, les journalistes de la République démocratique du Congo ont été invités cette semaine à observer les codes de bonne conduite en période électorale. Les transporteurs routiers de poids lourd ont, à l'issue des négociations avec le gouvernement de la République, annoncé la fin de leur mouvement de grève, décrété le 18 septembre, dernier, sur l'arce routier Kinshasa Matadi. À la troisième audience publique du procès du parc agro-industriel de Bukanga-Lonjou, l'ancien premier ministre Augustin Matata-Ponyou était absent de la salle pour cause des maladies. La cour a renvoyé l'affaire au 16 octobre prochain. Un mort et une dizaine de blessés, c'est les bilans provisoires d'une explosion d'une roquette appartenant à un élément des forces armées de la République démocratique du Congo qui a fini par inadvertance sa course au stade de l'unité de Goma au nord Kivu. Les éléments de la police nationale tongolaise ont été ré-déployés dans la cité de Mouchaki au nord Kivu. Ceci dans le cadre du rétablissement effectif de l'autorité de l'État dans cette zone autrefois contrôlée par le terroriste du M23. La 7e édition de l'alternative Mining Indaba de la RDC a vécu à Kinshasa pour la maximisation des recettes du septembre minier. L'édition 2023 comportait plusieurs innovations dans les déroulés et compositions des travaux. L'agression de la République démocratique du Congo par les Rwanda sous couvert du M23 a dominé l'actualité dans les journaux Paris au cours de la semaine qui s'achève. Jean-Pierre Ndolodemazou nous fait la rétrospective du contenu de ses articles de presse. Bienvenue à cette rétrospective de la semaine de la revue de presse. Une semaine noire à Béni dans le nord Kivu annonce Dépêche.cd 18 civils ont été tués par les rebelles Hadef dans le village Kavissa dans le secteur de Rouenzo. La référence plus tire la sonnette d'alarme. Le journal annonce la réoccupation des anciennes positions dans le nord Kivu par les terroristes du M23. L'annonce a été faite après une réunion présidée par le nouveau gouverneur intérimaire le général-major Chéri-Mouami Kouba Piter. Des espions rwandais à la frontière du Rwanda et de la République démocratique du Congo annonce Mediacongo.net Ces rwandais travaillent pour le compte du M23 précise le comité provincial de sécurité du nord Kivu. Vive tension entre les forces armées de la RD Congo et le M23 dans l'est du pays rapport d'actualité point cédé les rebelles cherchent à perturber les accords en vigueur. Crimes dans l'est de la RDC Le procureur de la Cour pénale internationale est favorable à la création d'un tribunal international mixte en République démocratique du Congo Nantes Nantes et Cognouz Des zones occupées par le M23 annexées à Luganda révèlent le potentiel environ 3 km en profondeur sont annexées frauduleusement à Luganda menace menace d'affrontement entre les batendés et les banounous dans le territoire de Yumbi dans le Maïndoumbe notre forum des as à la base la mort de monsieur Nkama du village Molindé dans le territoire de Yumbi Le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication tape du poing sur la table annonce 7 sur 7 points CD cette institution d'appui à la démocratie met en garde les médias conrôlés contre la campagne électorale précoce Corneille Nanga ancien président de la Sionie a trahi son serment annonce Econouz le journal fait mention des vérités tronquées de Nanga au sujet de la présidentielle de 2018 On boucle cette rétrospective de la semaine par l'annonce du vice-premier ministre des affaires étrangères de la signature d'un arrêté pour décentraliser la délivrance des passeports en statpolitico.cd Voilà dans cette deuxième partie magazine comme annoncé au sommaire ils sont déterminés à prendre l'ascenseur à leur tour aux parents aux grands-parents affaiblis à cause du poids de l'âge comme ces enfants petits-enfants de ces couples des personnes des 3e âge qui s'adonnent corps et âme pour accrémenter leur journée et d'éviter d'accroître la discrimination fondée sur l'âge dont ils sont victimes souvent dans la société Jufu Moukondi et Joséphine Liondo décrivent les quotidiens de ces personnes des 3e âge de 80 à 100 ans dans ce dossier suivi Samuel Makuta 105 ans et Lina Landou 93 ans forment un couple exceptionnel depuis 1944 aujourd'hui les centenaires et la non-ingénieure sont les poids de l'âge ils sont aux petits soins de leur progéniture composée de 13 enfants et 125 petits et arrière-petits-enfants ces derniers veillent au grain pour leur confort au quotidien Vu l'âge de notre grand-père je prends soin de lui comme un bébé je l'accompagne dans tous les besoins même intimes Le grand-père est calme la grande-mère est exigeante elle aime la spontané dans l'exécution de ces deux mondes Les déplacements étant difficiles à cause de leur âge très avancé ces deux fidèles chrétiens témoignés de Jova ne peuvent plus fréquenter la salle du royaume leur lieu de culte Jadis j'ai fréquenté la salle du royaume chaque dimanche aujourd'hui le poids de l'âge m'empêche toutefois je participe au culte à travers le Zoom quelques programmes télévisés intéressent aussi ces deux vieillards Novelas Novelas est le programme télévisé suivi par le parent Maman résume le film car il comprend la langue française papa continue à suivre les informations et les matchs à la colline toutefois il a toujours ses réflexes des supporters de l'association sportive Vita Club sa joie est décelée à travers des gestuels amour amouré ils sont toujours l'un de l'autre malgré 69 ans de mariage ils ont conservé les réflexes du débit pour maintenir la flamme de leur amour la jeunesse s'est envolée mais leur amour résiste toujours la grand-mère n'est pas comme les autres femmes elle laisse la gérance à son époux malgré son âge ce qui est que non le grand-père est toujours autoritaire et prend soin de son épouse pour moi ce couple est un bel exemple pour la non-ingénieure le respect de l'autre et la crainte de Dieu sont parmi les ingrédients et les secrets de leur longévité la maîtrise de soi est notre secret comme il est dit dans une chanson à cela s'ajoutent quelques valeurs morales à savoir la fidélité la bonté et le respect des autres la crainte de Jéhovah notre Dieu passe au-dessus de tout certaines études démographiques ont démontré que l'espérance de vie des Congolais est passée de 48 à 62 ans mais atteindre le seuil des non-ingénieurs ou centenaires est un espoir mieux une grâce divine toutefois une bonne hygiène de vie loin du stress pose les jalons d'un troisième âge heureux la longévité du couple Makuta en est une belle illustration L'Eviki quotidien des personnes des 3e âge par Zanzon à travers une chronique cette fois-ci les 3e âge synonyme derrière un parcours terrestre est couronné par une longévité c'est aussi dans d'autres sociétés un poids social être en soi de sa vie en RDC à quoi ça ressemble la réponse dans cette chronique synonyme Cétric Canina Amorti la beauté physique en dégradation l'être humain ne peut donc pas dépasser 65 ans sans être rattrapé par le poids des l'âge et oui poids des l'âge pour faire éloquent mais en réalité on parle d'un état de la vieillesse que personne ne souhaite vraiment affronter et qui est pourtant un passage obligé pour ceux qui aspirent à une longévité bien plus qu'une évidence cette réalité est d'une autre planète pour certains jeunes et adultes qui n'arrivent à se mettre dans la peau de ces personnes âgées et comprendre leur situation les troubles de mémoire les maladies à répétition et caprices sont dans plusieurs cas assimilés à la sorcellerie même ceux qui ont donné de leur temps pour rendre heureux les leurs sont indignément traités par le même bénéficiaire qui pense peut-être qu'ils ne seront jamais vus un jour certains vivant dans les réjets totales sont précipités dans l'au-delà sous les labels des croyances religieuses d'autres abandonnés dans les auspices et très peu seulement bénéficient d'une attention particulière il est donc important que jeunes et adultes redescendent sur terre pour comprendre que la longévité tant souhaitée par tous n'est pas que par la vieillesse il faudra donc prendre soin des personnes âgées en leur offrant de l'aide en famille comme dans le lieu public et profiter de leur sagesse aussi leur accorder priorité dans le bus les hôpitaux les églises et même le bureau de vote actualité oblige l'état est donc appelé à définir une bonne politique d'encadrement de personnes âgées car leur bien-être passe aussi par la valorisation de leurs efforts voilà des retours sur l'actualité l'autonomisation de la femme musulmane et son rôle dans la transformation des normes sociales et les thèmes au centre des échanges au cours du forum organisé à Kananga par l'ONG Maman Ansar du Congo cette rencontre d'échanges et de discussions a été organisée grâce à l'appui de l'UNFPA de l'environnement dominé par les normes sociales préjudiciables qui s'ajoutent à la discrimination dont ferait l'objet les femmes musulmanes à travers ces forums l'ONG Maman Ansar et les gouvernements pourquoi les musulmans ne sont pas contactés pourquoi les musulmans ne participent pas pourquoi la femme musulmane n'est pas là s'exprimant au nom de l'UNFPA la coordonnatrice sous-cluster VBG Angélique Dikoumé encourage les participantes à intérioriser cette lutte je voudrais saisir cette opportunité pour vous demander de bien suivre les messages importants qui seront transmis au cours de ce forum de vous les approprier en vue de booster le changement dans la communauté pour l'autonomisation et le respect des droits des femmes et filles musulmanes la ministre provinciale Dujar en appelle à la synergie des efforts pour réélever ces défis en dehors des participants de Kalanga ces forums ont connu également la participation des femmes musulmanes de l'Interlande et de quelques territoires du KC central la province du Lualaba s'apprête à accueillir incessamment le chef de l'état Félix Antoine Tusekedi pour une bonne coordination et organisation la gouverneure Fifi Masuka a rassemblé le chef des divisions des services étatiques de sa juridiction un reportage de la RTNC Lualaba rendu par Yolande Voka en prévision de l'arrivée imminente du président de la République après les femmes d'église les industriels du secteur minier la gouverneure de province a rassemblé les chefs des divisions des différents services de l'état le Lualaba a un bilan positif à présenter sous l'impulsion du président Tusekedi les constructions sont visibles presque partout les cas de la nouvelle aérogare et de l'échangeur routier ce que nous avons construit ensemble nous donne le droit d'accueillir avec fierté le père de notre nation a déclaré l'autorité provinciale qui a appelé ces cadres de l'administration publique à une mobilisation particulière pour honorer le président Tusekedi ils ont encouragé l'initiative de la gouverneure Massouka amoureuse des choses bien faites elle a ensuite réuni les animateurs en province des partis politiques de l'union sacrée de la nation Fachi dans nos cœurs et la chanson avec laquelle ces présidents fédéraux ont accueilli la gouverneure de Lualaba qu'ils ont surnommée comme étant la fille aimée de l'union sacrée Marie-Thérèse Massouka Saïni a invité les cadres de sa famille politique à recevoir avec bravoure l'architecte de toutes les constructions amorcées dans la province du Cobal le centre de négoce de Moussampo le barrage hydroélectrique de Boussanga et le nouveau siège de l'assemblée provinciale du Lualaba sont les ouvrages que le président de la république va inaugurer il tient à améliorer les conditions de vie de toute la population lualabaise sous l'impulsion du président Tusekedi le Lualaba a un bilan à présenter à affirmer la chef de l'exécuté provincial du Lualaba notre président Fachi Betton Félix Antoine Tusekedi Chilo il va venir voir ses chantiers il va venir palper ses travaux là où nous en sommes aujourd'hui Masuka Saïni s'est dite confiante et rassurée de la réussite de l'accueil du président Tusekedi grâce à la détermination rassurée par ses fédéraux c'est avec des cris de joie qu'ils se sont séparés pour la première d'entre eux Fachi Betton et avant de se séparer AAP et Alliés étaient dernièrement en congrès pour désigner leur potentiel candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023 et après avoir esquissé et retracé les réalisations du quinquennat du chef de l'État ses récoupements politiques a investi Félix Antoine Tusekedi Chilo à la présidentielle dès décembre prochain suivez leur déclaration Force politique et sociale du cartel AAP composé des régroupements politiques Allianz des attachés au peuple AAP Allianz des mouvements de solidarité pour le changement AMC Allianz des actions pour l'État de droit AE Allianz pour la réforme de la République A2R et enfin Front Patriotique EP2023 autour des valeurs républicaines à l'opérence d'unité nationale la défense de l'intégrité territoriale le patriotisme responsable et la solidarité reflétant la configuration sociologique et géopolitique de notre pays de l'Est à l'Ouest du Nord au Sud et du Centre fort de notre volonté d'unir toutes les énergies disséminées sur toute l'étendue de la République conscient de la nécessité d'offrir une victoire éclatante au futur président de la République et une majorité dès le début du mandat soucieux de permettre au président de la République de poursuivre l'action d'affirmer davantage la souveraineté de l'État congolais dans ses frontières internationalement reconnues en vue de décourager définitivement les velléités déstabilisatrices et de balkanisation longtemps décriées considérant les grandes actions réalisées qui constituent les bases pour le développement de notre pays et la stabilité de l'État congolais telle qu'évoquée par mes élus ses prédécesseurs déclarons soutenir les efforts en cours et choisissons son excellence Félix Andouane Et voilà qui m'est fin à cette édition d'information réalisée par Yolande Vokab et Ramada Pouki coordonnée par Bobet Tienga à 20h retrouvée Anita Luamba et Wabiwa à 19h bon dessus des programmes sur le RTN au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada